Vous voulez que je vous dise quelque chose ? Alain Delon, il n'est pas content là. Mais il y a quelques années, c'est moi qui n'étais pas content après Alain Delon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu permets une pause que je respire. Quand tu dis un truc comme ça, moi je prends un papier, un crayon et des notes. Parce que c'est vachement important que tu n'aies pas été content contre Alain Delon. Et ce qui s'est passé ? Je lui reconnais toute sa noblesse, mais là, ce n'était pas très cool. Parce qu'il appelait à la maison. Est-ce que je sais que vous étiez son sosie ? J'étais son rival. Ah oui, oui. Ah ! Voilà, voilà, voilà. Oui, oui, je le sais, je le sais, je le sais. Avec une gonzesse non-voyante. Gilles Verdez. Elle était sourde en plus. Elle était sourde, oui. Une non-voyante sourde. Gilles Verdez, alors là, on a un gros dossier. Mais c'est formidable, avec Gilles, on croit toujours qu'on a touché le fond, mais non. On peut aller plus loin. Non mais c'est ça, on peut aller plus bas, on peut aller plus loin. Si vous la voyiez, vous n'ironiseriez pas sur elle. Et lui, et là où je n'apprécie pas, entre hommes, on peut avoir des conflits, tout ça. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur toute l'histoire ? Parce que là, on ne la comprend pas. Donc, on reprend depuis le début. Olivier de Carsozon va prendre des notes, bien sûr. Oui, oui. Allez-y. Eh bien, il se trouve qu'Alain Delon avait flashé sur ma compagne de l'époque. Non. Donc ça, je peux comprendre entre hommes. Mais ce que je n'admettais pas... Ah, tu peux rire, Olivier. Ce que je n'admettais pas... Je ne me fous pas de ta gueule. Mais non, je rive parce que tu me fais rire. Quand je te vois, Delon, il paraît moche. T'as raison. C'est qu'il appelle à la maison pour l'inviter au Mexique. Et ça, ce n'est pas fair-play. Pourquoi ? Il l'appelait à la maison. Parce qu'elle est partie au Mexique. Mais elle n'est pas partie, j'ai interdit. Gilles l'emmenait au Tex-Mex. Elle est restée vivre en Suisse derrière un abri bus plutôt que de partir avec Delon au Mexique. C'était un salaud, questionnaire. Et en fait, il lui a juste acheté des pépiteaux. Il voulait l'inviter à Cuernavaca pour un tournage à l'époque, en 96. Et donc, il appelait à la maison. Est-ce que je peux t'inviter ? Et vous l'avez vu au téléphone, vous ? Non, il était malin. Il savait que je n'étais pas là. Il appelait quand je n'étais pas là. Mais elle, elle était honnête. Elle me le disait. Il y a Delon qui a appelé. Excuse-moi, mais elle était honnête. Mais elle avait quand même donné son numéro. Ah oui, oui, oui. Elle était honnête jusqu'à un certain point. Je suis fou de ce mec, Olivier. Olivier, c'est le patron. On ne va pas se mentir. C'est un génie complet. C'est vrai. On est d'accord. Et donc, comment ça s'est terminé avec Alain Delon ? Au bout d'un moment, elle lui a fait comprendre sur mon injonction que ça allait bien. Il ne va pas appeler à la maison comme ça tout le temps. Donc, il s'est calmé. Il s'est calmé Alain Delon. Il s'est calmé. Ça, c'est bien. Très bien. Allô, Fatou. Ouais, Paraguay, ça te dit ? Il est en face de moi. Je t'appelle tout à l'heure. Je t'embrasse. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada